Franchement, c'est un dinguerie les gars. L'Atletico de Madrid s'est qualifié pour les quarts de finale en battant l'Iter de Milan au tir au but. What the fuck ? En fait, c'est marrant parce que ce matin, j'ai lu un article sur Eurosport. Il disait que si l'Inter était la meilleure équipe d'Europe, ils abusent du bail là. Ils auraient dû doser. C'est vrai que l'Inter en ce moment, ils sont chauds. Même en Ligue des Champions, je trouve qu'ils mettent de l'intensité, ils vont de l'avant, tout ça. Ça joue au ballon. Ouais. Mais pour moi, ce n'est pas la meilleure équipe d'Europe déjà. Ils ont oublié Manchester City, qui est le tenant des titres. C'est dingue, en fait. Donc voilà, quoi. Moi, je trouve que sur ce match, l'Inter, ils avaient, pour moi, ils avaient pris l'ascendant au début. Ils avaient marqué où ils ont ouvert le score par l'intermédiaire de Di Marco. Mais bon, l'Inter, ils n'ont pas su creuser l'écart. Franchement, ils auraient dû faire le break, en fait. Ils ne l'ont pas fait. L'Atletico, donc ils étaient en survie dans ce match. Ils ont égalisé par une Griezmann, en fait, qui traînait par là, sur un dégagement pavard. Benjamin Pavard, qui n'était pas bavard. Son dégagement, ça a été contré. Donc du coup, ça a remis en jeu Griezmann. Il a terminé, en fait. Il a crucifié le gardien. Donc voilà. Je trouve que, comme je l'ai dit, l'Inter, ils ont eu des occasions de marquer. En fait, franchement, je trouve, honnêtement. Donc, les face-à-face, ils les ont mal négociés. Et c'est un truc de ouf, en fait. Alexis Saint-Tierre, il se trouve que ça rentrait, elle a fait un peu de bien. Marcus Turam, pareil, il loupe le cadre et tout. Donc du coup, le coaching, en tout cas, pour moi, de Simone était gagnant. Il a mis, même fils de paille, de paille, il laisse tomber. Il était en feu. Franchement, quand il était rentré, il a mis le fort, en fait, du côté de l'Atletico de Madrid. C'est lui qui a égalisé, en fait. Donc voilà, en plus de ça, il a pris ses coronés, il les a posés sur la table. Il a pris le ballon en premier, du côté de l'Atletico. Il est allé frapper son pénalty. Il l'a mis, même si c'était chaud, mais il l'a mis quand même. Donc voilà, je trouve que c'est peut-être l'homme providentiel du côté de l'Atletico. Et au Turam, on sait que c'est de la loterie, mais ça travaille aussi, en fait. Donc voilà. Et là, les gardiens, ils ont fait des arrêts de ouf. Donc du côté de l'Inter, là, Otaro, c'est décevant. Alexis Saint-Tierre, on sait que les pénaltys, il a du mal.